Père, nous volontons de grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ta divine présence au milieu de nous. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci pour la présence de tes enfants, hommes et femmes qui a quitté sa maison. Pour venir te rencontrer, Seigneur, tout au long de cette rencontre. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir au travers de ton esprit et de ta parole. Que tu puisses m'accorder ton action, Seigneur, l'inspiration de ta parole. Afin que, Seigneur, cette parole soit esprit et vie et qu'elle pénètre dans nos âmes. Fais-nous grâce et que ta gloire éclate au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voir à Dieu. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie cet après-midi d'avoir un de mes fils qui vient de loin, s'il peut se tenir debout. On peut acclamer le Seigneur pour Jésus. C'est un de mes fils de la foi qui était à Maurice. Et après, il est parti en Nouvelle-Zélande, c'est ça? New Zealand. Et puis là, il est à Paris. Nous sommes dans la joie de le recevoir. Pendant presque un an, celui qui avait pris l'église de Maurice en charge. Et là, il est là. En tout cas, on est très honoré. Que Dieu te bénisse. Nous sommes honnés de te recevoir ici. Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la traversée prophétique. Cet après-midi, je ne vais pas parler de ce que j'ai dit ce matin. Je vais plutôt parler des choses qui arrivent. Pendant que nous traversons avec Dieu. Je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc au chapitre 6. Marc au chapitre 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Suivez-moi très bien. La Bible dit. Ils avaient beaucoup de peines à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis, il monta vers eux dans la barque, et le vent s'essa, et ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Alors, je vais parler des choses qui arrivent pendant la traversée. Nous avons vu ce matin que Jésus était dans un lieu désert. Et il avait beaucoup de foules autour de lui. Des gens qui le suivaient, parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Et vous savez, nous suivons Jésus pour plusieurs raisons. Mais la meilleure raison pour laquelle nous devons suivre Jésus, c'est parce que nous voulons être avec lui dans son royaume. Mais dans la foule, vous avez plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Et chacun vient auprès de Jésus avec un but précis. Et cette foule qui était composée d'au moins de 5 000 personnes, ça comptait les femmes et les enfants. La main nous dira qu'elles avaient passé trois jours auprès de Jésus. Et les forces commençaient à leur manquer, ils avaient faim. Et les disciples même demandaient à ce qu'on puisse les renvoyer. Pour que chacun rentre sur lui chercher de quoi manger. Mais Jésus leur dira non. Donnez-leur vous-même à manger. C'est pour dire quoi ? Quand nous suivons Jésus, le Seigneur ne se contente pas seulement de nous donner sa parole. qui est la nourriture spirituelle. Mais Dieu tient en compte aussi tous les besoins secondaires qui vont avec la parole. Dieu veut nous donner tout ce qu'il faut pour notre bien-être. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Ton esprit doit être nourri. Ton âme doit être nourrie. Et ton esprit, ton corps doit être nourri. Donc Dieu prend compte de tout, tient compte de tout. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dira que alors qu'ils s'inquiétaient, ils se posaient des questions où trouverons-nous du pain et du poisson ? La parole nous dit qu'autour d'eux, il y avait un jeune homme qui avait deux pains et cinq poissons. Et ils vont apporter ça au Seigneur. Et cela a été insignifiant pour nourrir toute une foule. Nous voyons un grand enseignement du Seigneur ici concernant la provision divine. Dans la provision divine, Dieu peut donner beaucoup en n'ayant donné que peu. Souvent, dans le peu que nous avons, on se cache beaucoup. Le problème souvent, nous ne rendons pas grâce à Dieu. Je vous parlerai pendant le séminaire de finances et la puissance des actions des grâces qui fait en sorte que Dieu peut multiplier ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dira que le Seigneur a pris ses pains, il a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, il remplit le pain et il donna le poisson. Dieu a multiplié cela au point que tout le monde était nourri. Et après avoir rendu grâce à Dieu, il a brûlé le pain et il a multiplié pour que le crowd soit s'éteint. Je pense que le micro est un peu fort. On peut baisser là. Alléluia. Alléluia. Bien, la Bible nous dit ici qu'après avoir mangé, ils étaient dans un lieu désertique. Et là, aussitôt, Jésus dit à la foule, il dit à ses disciples, passez, traversez de l'autre bord. Pendant que moi, je vais renvoyer la foule. Alors là, nous comprenons plusieurs vérités. La première vérité est celle-ci. On ne peut pas traverser prophétiquement si on est dans la foule. Ce n'est pas possible. Pour traverser, aller de l'autre côté, où Dieu nous attend, où la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu nous attend, nous devons être des disciples. Oh, la foule, ce sont des gens qui n'ont pas de vision. La foule, c'est l'ensemble des personnes qui suivent Jésus pour des intérêts. Si tu me bénis, si tu me donnes de l'argent, si tu me donnes le mariage, si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, nous posons des conditions avant de suivre le Seigneur. Là, c'est la foule. Et quand on a ce qu'on voulait, on n'est plus motivé de suivre Jésus. Une fois qu'on a mangé, une fois qu'on est satisfait, une fois qu'on a reçu ce qu'on voulait, les intérêts du Seigneur ne nous intéressent pas. Le jour où tu as eu ce que tu voulais et que tu ne t'es plus intéressé aux affaires du Seigneur, sache que tu es dans la foule. La foule suit Jésus pour des intérêts parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent boire, parce qu'ils veulent des choses. Mais à la foule, Jésus la renvoie. Si tu es dans la foule, tu peux recevoir des tonnes de prophéties. Ça ne s'en comptera jamais. Et nous nous posons beaucoup de questions, mais comment ça se fait ? Je cherche Dieu, je suis là, mais les choses n'arrivent pas. Vérifiez bien si tu n'es pas dans la foule. Le mot foule en grec, oklos, homme sans vision. Des hommes qui n'ont pas la vision de Dieu. La vision du royaume. Le Seigneur les a renvoyés. Mais aux disciples, ils se tournent vers eux et la Bible nous dit qu'il les oblige à monter dans la barque et les traverser. C'est-à-dire, aux disciples, le Seigneur ne supplie pas les disciples. Le Seigneur oblige qu'il leur donne des ordres de recommandations. Et je disais le matin, lorsqu'on est disciple, on est appelé à avoir une discipline. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de discipline de Christ. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils entendent. Mais ils veulent que Dieu bénisse leur vie. Ils ont leur vision. Et ils veulent que Dieu bénisse leur vision. Dieu ne bénira jamais ta vision. Dieu bénira sa vision. Alléluia. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, tu dois rentrer dans la vision de Dieu. Et la vision de Dieu c'est de traverser. Le temps est fini. À partir de là où tu te trouves, ton temps est fini. Tu dois aller de l'autre côté. Tu dois aller à l'autre bord. Dieu est un Dieu qui fonctionne avec le temps et les saisons. et la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Quand la saison de traversée arrive et que tu restes au même endroit, Dieu va te renvoyer et te rejeter. Mais le temps était arrivé où il fallait bouger. Il fallait qu'il move dans une autre dimension. quitter le point A pour aller dans un point C et traverser la mer. Et la Bible dit qu'il oblige les disciples. Mon exhortation ce matin, cet après-midi, ce que tu dois dire à Dieu, fais de moi un disciple et acceptez la discipline de Christ. Et bizarrement, Jésus avait beaucoup de foules mais très peu de disciples. Le disciple-là n'est pas pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui veulent renoncer à leur vie et suivre le Seigneur. Il leur donne une ordre. Il dit traversons. Résiens à ton voisin du lui traversons de l'autre côté. D'où je l'ai encore dit traversons de l'autre côté. C'est une recommandation. C'est un ordre. Et derrière chaque ordre et recommandation de Dieu se cache une bénédiction. À chaque fois que vous obéissez aux ordres de Dieu, Dieu vous bénit et il vous élève. Vous savez pourquoi des fois nous sommes loin de la bénédiction de Dieu ? Parce que nous sommes rebelles aux ordres et recommandations de Dieu. Il dit passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Le Seigneur savait qu'il devait passer. Il devait traverser. Et c'était quelque chose de surnaturel. Et cette expérience nécessitait la foi. et cette expérience nécessitait également leur obéissance. Est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit ? Est-ce que tu obéis à la pensée de Dieu ? Et l'obéissance n'est pas toujours facile parce que ça ne cadre pas avec notre nature rébelle ? En nous, nous avons la nature de rébelle. Dieu dit « Ah, toi tu dis non, c'est bé ». Ça, c'est toi et moi. Et pour briser ces choses, il faut la croix qui amène l'obéissance. Et c'est ça le point de départ pour la traversée. Et lorsque les disciples montent dans la barque, la Bible nous dit que Jésus monte sur la montagne et il va prier. Le Seigneur va prier parce qu'il sait que pendant la traversée, il y aura des difficultés, des épreuves. Il a besoin de prier pour chacun d'entre nous. Dans Romain chapitre 8, verset 34, la Bible dit que le Seigneur Jésus est monté et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour le Saint. Il est au ciel assis à la droite de Dieu et il intercède. Enfant de Dieu, sache que pendant que tu traverses, pendant que tu as des moments difficiles, tu n'es pas seul parce que quelqu'un, Jésus, est en train d'intercéder en ta faveur. So, children of the Lord, when you are going through trial during this crossing, no one thing that Jesus is intercèding intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que tu es incapable. Dieu sait que de toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est pour cela qu'il est monté et il intercède pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, quoi qu'il arrive, j'ai quelqu'un qui prie pour moi. Quoi qu'il arrive, tu as quelqu'un qui prie pour toi. N'est-ce pas que toi-même, des fois, tu as du mal à prier, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu n'arrives plus. Mais même dans cette faiblesse, la Bible dit l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et les disciples ont obéi. Le secret de la réussite avec Dieu se cache dans l'obéissance. Notez ça en grand dans vos Bibles. Le secret de la réussite avec Dieu se cache dans l'obéissance. Ce n'est pas dans les prophéties ou dans les impositions des mains. Ce n'est pas dans les impositions des mains. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, wow, qu'est-ce qu'ils aiment les impositions des mains. Je donnais un exemple ce matin à Maurice. Pendant que je priais dans cette réunion de délivrance, on a prié, mais les gens sont venus, il y en a qui posent la tête comme ça, il faut seulement qu'ils me touchent. Quand je suis dans Mauritius, je suis prie pour et je ne touchais pas quelqu'un qui a attrapé ma main par la force et puis dans la main je dis, ah, et ils ont pris ma main par force pour faire me prie pour eux. ça c'est pour les bébés spirituels. This is for spiritual babies. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. L'obéissance. Les disciples ont obéi. Ils sont montés dans la barque. Ils sont montés dans la barque. Et Christ était en train de prier pour eux. Il n'était pas avec eux physiquement. Mais spirituellement, il avait déjà tracé la route. à chaque fois que vous priez, vous préparez la route pour votre avenir. Il y a un secret dans la prière. Voilà pourquoi le diable nous empêche souvent de prier. Plus tu pries, plus tu es tenté de baliser la route pour ton avenir. Et Christ était en train de prier pour eux. Il savait qu'ils allaient rencontrer des épreuves de difficulté. Mais ils avaient besoin de tenir ferme. Et dans la barque pendant qu'ils traversaient, la Bible dit qu'il y a eu des vents et des tempêtes qui leur étaient contraires. Alors, notez avec moi quelques points. J'en ai noté six ou sept. De l'attitude à avoir pendant la traversée. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir pendant que nous traversons? Alléluia. Quelle attitude à avoir pendant la traversée? L'attitude de disciple. Le calme. La confiance. La foi. Esaïe, chapitre 30, nous dit c'est dans la confiance que sera votre force. C'est dans le calme que sera votre force. Esaïe, chapitre 30, verset 15. Pour traverser, tu as besoin de très calme. Parce que si tu as agité, la barque va se virer. Le calme doit te rassurer. Le calme va favoriser l'équilibre dans la barque. Et pendant la traversée, on a besoin des uns des autres. Et les disciples étaient douze. et pour que les barques soient équilibrées, imaginez un peu la barque à cette époque-là. Il fallait qu'il y ait l'équilibre. Six de ce côté, six de l'autre. Sinon, s'il n'y avait pas d'équilibre, il y avait sept ici, cinq là-bas, il va y avoir des équilibres, ça va chavirer. la présence de chacun est indispensable dans la barque. La présence de chacun était une nécessité pour que la barque soit dans la barque. Dis-lui, Dieu a besoin de toi dans la barque. Dieu a besoin de toi dans la barque. Et la présence de ton frère te rassure. Et la présence de celui qui est assis à tes côtés est une sécurité pour toi. Votre présence est une sécurité pour moi. Ma présence est une sécurité pour toi. C'est pourquoi méfiez-vous de cette mousse qui pique les gens qui disent oh non, nous on n'a pas besoin des jambes, on n'a besoin que du Saint-Esprit. Ce sont des orgueillers spirituels sous une apparence d'humilité. qui a déjà vu le Saint-Esprit qui a déjà vu Dieu ici mais tu vois les hommes et je vois Dieu au travers des hommes et je vois Dieu au travers des hommes nous on n'écoute pas les hommes nous n'écoutons pas les hommes nous n'écoutons que l'Esprit séduction la Bible a été écrite par les hommes si tu n'écoutes pas les hommes déchire ta Bible parce que ce sont les hommes qui l'ont écrite mais inspiré par Dieu tu as besoin des uns des autres pendant la traversée parce que ce n'est pas facile la Bible dit deux valent mieux qu'un si l'un tombe l'autre peut le relever si tu es seul et que tu tombes qui va te relever mais si tu es un frère si tu es une soeur elle devient comme ton allié et tu diras tu es tombé donne moi ta main tu seras relevé et tu vas continuer la course parce que ce n'est pas facile plus ça va plus ça sera difficile parce que les vents sont en train d'essouffler alléluia troisième chose dont on a besoin la maturité j'espère que tu prends note de ces choses des choses très importantes la maturité la maturité spirituelle et le problème de l'église aujourd'hui l'église est trop bébé il y a des gens qui viennent à l'église qui ne veulent pas grandir année après année restent les mêmes personnes rabbis ne changent pas alors que c'est réservé à Jésus mais eux ils ne changent pas dix ans après les mêmes caractères les mêmes problèmes pas de changement on doit changer la Bible dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu un adulte j'ai fait disparaître les choses de l'enfant regarde ton voisin dis lui tu dois grandir tu peux le dire de ma part dis lui tu dois grandir 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 un peu grandir un peu grandir un peu il y a l'église des gens qui ont encore des couches spirituelles il y a l'église des gens qui ont encore des couches spirituelles ils ont besoin toujours qu'on leur donne le lait le biberon spirituel they need to be fed they need to be fed with milk regardez un bébé un bébé un bébé pleure même pour rien un bébé pleure même pour rien un bébé pleure même pour rien des fois il a sommeil mais il pleure mais c'est ton sommeil c'est nous qui allons souffrir il est ton sommeil nous allons souffrir bébé pas ici dans cette église ici on grandit mais quand je suis dans l'église en général des bébés et des bébés tu ne peux pas traverser si tu es bébé le pleur n'est char la traversée n'est pas pour les enfants c'est pour les hommes matures c'est pourquoi il ne s'adresse pas à la foule mais aux disciples autre chose pour traverser tu dois savoir ce que tu vas faire de l'autre côté j'ai compris une chose beaucoup de chrétiens demandent des choses qu'ils ignorent beaucoup demandent des dons spirituels non pour servir Dieu mais pour leur propre gloire beaucoup demandent un grand ministère alors qu'ils n'ont pas un coeur pour se sacrifier pour les autres ils demandent un grand ministère et ils n'ont pas un coeur pour se sacrifier pour les autres Seigneur donne-moi une grande anxion donne-moi une grande anxion donne-moi de precher comme le pasteur donne-moi de precher comme le pasteur venez-moi prier un peu vous priez trop moi je suis fatigué moi je prie seulement 15 minutes vous priez trop et je suis fatigué je prie seulement 15 minutes j'étais dans le camp de jeûne à Maurice j'étais en train de parler des tentations à un moment donné je disais que j'ai posé la question y a-t-il des gens ici suivez bien les enfants y a-t-il des gens ici qui prient ne serait-ce que 15 minutes je n'ai pas vu les mains je n'ai pas vu les mains 24 minutes je n'ai pas vu les mains une heure je n'ai pas vu les mains deux heures je n'ai pas vu les mains qui ne prient pas ici je disais ils prient pour 3 heures en réalité il fallait que je commence qui ne prient pas parce que quand je dis qui ne prient pas ici je vis les mains quand je dis qui ne prient pas ici je vois les mains bébés bébés on ne donne pas de trésors au chien disait Matthieu 7 à partir de verset 6 ne donnez pas les choses saintes au chien donc quand tu demandes des choses à Dieu est-ce capable d'assumer la responsabilité qu'il a avec are you able to assume the responsibility which come along alléluia Seigneur utilise moi God use me et quand je vais commencer à t'utiliser quand God start to use tiendras-tu will you be able to hold on at every level when you go with God plus Dieu vous brise the more he breaks plus votre chair doit mourir the more your flesh is going to die Dieu doit t'apprendre à ne compter sur personne que sur Dieu et tu dois être stable fort pas un coup comme un roseau donc tu as besoin de savoir ce que tu vas faire de l'autre côté parce qu'après la traversée c'est la gloire Dieu t'atteint une dimension tu veux que Dieu te donne ces choses pourquoi donne-moi des grandes révélations sers-toi de moi mais pourquoi faire après si tu ne seras pas capable d'être une bénédiction pour les autres si tu seras toujours égoïste pensant à toi-même et j'ai compris que même dans le ministère il y en a qui sont dans le ministère par envie pour leur gloire ils n'ont rien à faire des âmes ils n'ont rien à faire des âmes mauvaise vision mauvaise perception des choses mauvaise perception des choses quand le Seigneur disait aux disciples traversants c'est parce que là-bas il voulait les utiliser dans une autre dimension je parle à quelqu'un ici qui est comme dans un carrefour tu dois quitter une étape et rentrer dans une autre étape tu dois quitter une dimension pour rentrer dans une autre si elle est là tu dois faire un choix ou des choix mais sache que dans ce message que Dieu m'a mis à coeur cet après-midi Dieu veut te préparer pour ceux qui t'attendent demain Alléluia c'est pourquoi il te brise maintenant c'est pourquoi tu bris beaucoup mais tu as peu de résultats parce qu'il ne veut pas te donner mais il doit te préparer il doit te préparer vous savez certaines personnes nous voient aujourd'hui ils pensent que c'est en claquant de dos qu'on est arrivé comme ça c'est faux ça fait presque 18 ans mes amis presque 18 ans ah oui parce que si vous n'êtes pas préparé la bénédiction de Dieu deviendra un piège pour vous vous allez facilement tomber vous allez facilement tomber Alléluia Alléluia quatrième point c'est quatrième point quatrième ou cinquième vous me suivez c'est cinquième je crois cinquième point cinquième raison condition condition pour traverser il faut savoir gérer ses émotions gérer ses émotions pendant la traversée si tu n'as pas la maîtrise de soi tu vas faire couler le bateau vous imaginez la tempête arrive et tu te mets à t'agiter dans tous les sens la barque va chavirer maîtrise-toi regarde ton voisin du livre maîtrise-toi dis-le lui encore maîtrise-toi le self-control la maîtrise de soi ah j'ai bien parlé en anglais self-control maîtrise de soi maîtrise-toi maîtrise tes sentiments maîtrise tes passions maîtrise tes passions maîtrise tes pulsions maîtrise tes passions un jeune c'était un tombeur professionnel un jour son pasteur l'arrête il dit mon frère pourquoi tu ne fais qu'est-ce que tomber avec les soeurs il dit passeur c'est parce que je suis trop beau pas de maîtrise no more mistakes hallelujah amen et regarde-toi tu vois tu t'agites vite tu t'énerves pour un rien tu t'énerves tu t'énerves pour un rien pour un rien tu t'énerves pour un rien tu t'énerves pour un rien tu t'énerves pour rien pour un rien tu peux péter de plomb pour un rien tu t'énerves ca me dit le français tu pécs le plomb tuADS tu t'énerves je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus j'en ai pas je t'énerve je pète de plomb continue à péter de plomb continue to break maintenant hallelujah amen tu veux traverser Tu veux que Dieu te confie des choses Maîtrise-toi Gère tes émotions Gère ta vie spirituelle Gère ta vie émotionnelle Ce n'est pas le travail que Dieu va faire C'est le travail que tu dois faire C'est ça qui va te rassurer Que tu vas traverser Et tu resteras de l'autre côté Sinon tu feras un naufrage Sinon tu tomberas dans la tentation Sixième point Pendant la traversée Il faut s'assurer que tu as L'équipement adéquat Tu dois te rassurer Que tu as le gilet de sauvetage Parce que pendant la traversée Si par malheur vous rencontrez Un iceberg Ça risque d'être comme Titanic If you made an iceberg During the crossing It might be your Titanic Hallelujah Pendant la traversée Tout peut arriver Moi je me rappelle Quand je me suis donné Dans le ministère Une de mes filles Elle a Arlette Tu as vu le nombre De ministères Qui étaient avec moi Au début Où sont-ils aujourd'hui Et là qui sont dans le monde Pourquoi Ils n'avaient pas l'équipement Le problème n'est pas De commencer la traversée Est-ce que tu vas finir la traversée Voici le secret L'équipement Quoi qu'il arrive J'ai mon gilet de sauvetage Et le gilet de sauvetage C'est le nom de Jésus Oh tu ne m'as pas compris C'est le nom de Jésus Quand tout semble tomber Et perdu Si je crie à lui Il va me sauver Il va me secourir La Bible dit Revêtez-vous de Christ Christ est comme un vêtement Comme un gilet de sauvetage Quand tu montes dans l'avion Avant que l'avion ne décolle On vous donne Les consignes de sécurité On vous donne Juste en bas de la chaise Vous avez un gilet de sauvetage En cas d'évacuation rapide Mettez-le et puis Quand tu vas dans l'avion Ils vous prépare Mais en cas de quelque chose Qui se passe Il y a une chaquette Quand tu es en danger Qu'est-ce qui se passe Quand il y a un danger Qu'est-ce qui se passe Tu cries Ah maman Tu dis Ah Il y a beaucoup de gens J'ai vu un frère Il était face en danger Il a crié maman Qu'est-ce que ta maman Peut faire à ce moment-là Maman est au travail peut-être Maman ne peut pas te sauver Oh mais si tu invoques Le nom de Jésus Oh Jonas était Dans le ventre du poisson Il a fait naufrage La vie du sein De l'abîme J'ai invoqué l'éternel Et l'éternel m'a répondu Tu as besoin de Jésus Le nom de Jésus Est un rempart pour nous Le nom de Jésus Nous sauve Le nom de Jésus C'est aussi sa présence Pendant la traversée Un jour ils étaient en train De traverser Et la Bible dit Le vent Il y a eu des vents La tempête Qui a soufflé sur la barque Et Jésus dormait Au fond de la barque Et ils sont venus le secouer Ne t'inquiètes-tu pas Que nous périssons Mais comment pouvez-vous périr Alors que le responsable De l'humanité est avec vous Comment peux-tu penser Que tout est fini Alors que celui qui tient Toutes les commandes du monde Entre ses mains Est juste à tes côtés Tu n'as qu'à le réveiller Le silence de Dieu Ne signifie pas son absence Est-ce que je peux le répéter Le silence de Dieu Ne signifie pas son absence Il peut paraître silencieux Mais il est là Quelques fois il teste seulement ta foi Parce que tu es trop émotif Quand tu es bien senti Aujourd'hui j'ai senti la chair de poudre Donc il y avait l'église en présence de Dieu Non Dieu n'est pas dans les sensations Dieu c'est la foi Il dit il sera avec toi Il dit quand je marcherai Dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Quand tu es avec moi Ta roulette et ton bâton Il est là même dans la vallée de l'ombre de la mort Même quand tu traverses la vallée de Baca Il est là Même quand tu ne passes pas des moments difficiles Dieu est là Même quand tu ne sens rien Dieu est là Même quand tu vis à l'église Tu t'attendais à une prophétie Il n'y a eu aucune prophétie Mais il ne sache que Dieu est là Même quand tu penses que tout semble fini Tout semble fermé Dieu est là Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Même dans le désert Il va frayer un chemin pour toi Même dans la difficulté Il y a une porte qui s'appelle miracle Alléluia Même par rapport à ta vie chrétienne Tu peux dire j'arriverai Certaines fois quand j'ai des combats Je pense que je ne veux pas y arriver Je me souviens d'une chose Mes aînés ont dit Un de mes aînés a dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la brousse Et j'ai gardé la foi Il n'y a pas que les passeurs qui tombent Il n'y a pas que les faux prophètes Mais il y en a aussi Qui ont servi Dieu de manière authentique Et qui sont arrivés jusqu'au bout Oh ils sont juste mes modèles devant moi Et parce qu'ils sont arrivés Je francirai aussi la ligne J'arriverai aussi J'arriverai à l'autre bord Quoi qu'il arrive Je n'abandonnerai pas J'irai jusqu'au bout Ceux qui persévera jusqu'à l'affaire Je serai sauvé Alléluia La persévérance jusqu'à la fin To persévérance jusqu'à la fin To persévérance jusqu'à la fin To garantir le salut We guarantee our salvation Je voudrais dire à l'église Sa présurrection Nous allons y arriver I would like to tell the church Peter say I have no gold No money Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Lève-toi et marche J'aimerais te dire une chose ce matin Cet après-midi C'est que le nom de Jésus Fait marcher tout ce qui est paradis Quand tu as en face de toi Des choses qui ne marchent pas Parle comme Pierre Je n'ai ni argent Je n'ai ni eau pour régler cette situation Mais ce que j'ai Règle ce problème Quelqu'un ne m'a pas compris Cet après-midi Ce que j'ai Va régler ce problème Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Et tu vas voir les choses Qui boitent vont commencer à marcher Et tu vas voir les choses Qui n'avait pas de travail Qui va commencer à avoir un travail Oh je vois prophétiquement Les choses qui n'allaient pas Commence à marcher Certaines choses Mais tu ne vas pas Qui fait des choses Par sa parole Qui veut voir les choses marcher Qui veut voir les choses marcher Que ta famille marche bien Que ta famille marche bien Que ta entreprise marche bien Ah ton couple marche bien Ah tout ce dont tu as besoin Marche bien Oh je te donne un secret Le nom de Jésus Il a dit Je serai avec vous Dans la traversée Passons à l'autre bord Il ne m'a pas dit Que tu couliras Il n'a pas dit Que tu vas sombrer Mais il a dit Allons à l'autre bord Oh quelqu'un ne me comprend pas C'est ça Il a dit Allons à l'autre bord C'est-à-dire Il est tellement responsable Qu'il ne peut jamais Régner sa parole Donc ce qu'il a déclaré S'il a dit On va arriver On va arriver Guillaume on va arriver Touche ton voisin Dis-lui On va arriver Non j'aimerais que tu le dises Parce qu'il est un peu découragé Touche le dis On va arriver We will be able to Ok dis-le lui en haut Tu vois Toi tu vas arriver You will be able to Toi tu vas arriver You will be able to Le diable est un menteur Le diable est un menteur Regarde tout ce qui te bombarde Comme pensée He's a liar Notre chant d'action C'est les pensées Our guilt Is our fault Tu commences à penser Je suis même pas inutile Je suis même inutile moi You start thinking That you are useless Moi là je ne sers même à rien You say that I don't I'm useless Dieu les aime seulement Nous autres là Il ne nous aime pas God love only them Not us Oh la pensée du diable Les paroles mensongères The fear The thought of the devils Are all lies Say go and look Yourself in the mirror Quand le diable T'envoie des pensées Comme ça Dis lui Montre moi ta tête Va te regarder Dans la glace Montre moi ta tête Tu vas avoir La tête d'un serpent Écrasé When the devil Start telling You will think Tell him to look In the mirror You need to make him Remember what happened On the cross So don't be panicked Don't be discouraged Même quand tu sens que c'est dur Tu luttes Tu luttes Even when you think That it is hard You are fighting and fighting Dis on va arriver Oh tiens ton voisin Dis lui Nous allons y arriver Say you will be able to Tiens le Tiens le par la main Tiens le par la main Dis lui Nous allons y arriver Dis lui Nous allons y arriver We will be able to Dis lui Difficile ne veut pas dire impossible Difficile Non mean impossible La foi ne dit pas Que les choses seront faciles Mais la foi veut dire Que les choses seront possibles Ca peut être difficile Mais ça sera possible Je suis venu à mimer La foi de quelqu'un Pour dire que ça sera possible Nous allons traverser La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Qu'est-ce que tu espères Ma soeur mon frère Tu espères quoi dans ta vie Et la foi Et si tu as la foi Et le langage de la foi Et l'attitude de la foi La foi ne dit jamais C'est compliqué Bannis le mot compliqué Dans ton dictionnaire Bannis le mot compliqué Dans ton langage quotidien Même quand tu sens que c'est compliqué Maitrise-toi Dis seulement tout va bien Oh je donne à quelqu'un Le secret aujourd'hui Je dis à quelqu'un Tout va bien On dit que c'est fini C'est mort Et tout va bien Il n'y a pas de problème Jésus maîtrise la situation Et puis Dieu aime les défis Et il y a ce problème là Regarde-moi bien Je te donne trois jours Et tu sauras de quel bois Je me chauffe La Bible dit Ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais ce n'est pas mon esprit Dis l'éternel désarmé Qui es-tu grande montagne Qui es-tu fond contraire Devant Zorobabel Tu seras aplané Pendant que tu es en train De traverser Et l'attitude de foi Et l'attitude de confiance en Dieu Un jour Élise est venu dire aux gens Que demain vous aurez la nourriture Alors qu'ils avaient la famine Vous savez Il y a certaines prophéties Quand vous les recevez Tu regardes toi-même ta vie Tu dis Ça ce n'est pas un faux prophète Par hasard La nuit Et le jour Mais je veux dire à quelqu'un Est-ce qu'il y a quelque chose Qui soit impossible à dire Moi je commence déjà A voir la foi de Je ne dirais pas Les jets privés Quelqu'un ne m'a pas compris Parce que je suis en train déjà De voir d'autres dimensions Qui arrivent Tu as la foi en quoi Et pourquoi tu as la foi C'est m'acheter des sacs Louis Vuitton C'est ça ta foi Et la foi au bout de grandes choses J'ai la foi pour des grandes choses Je rêve prendre le stade de France Pour un grand croisade d'évangélisation J'ai pas entendu toi-même C'est vrai que tu ne crois pas Qui croit que c'est possible Si les églises ici s'unissent On le fait La foi Pendant la traversée During the cross Et l'attitude de foi Ne laisse pas Don't forsake Parlant d'Abraham La Bible dit Espérons contre toute espérance Speaking of Abraham The Bible says He hopes again Tu penses que c'est fini Il a espéré Even when they're being sure Don't show up It's still hope Firm assurance Et les choses que tu espères Commence à les démontrer And thing that you're hoping for Start demonstrating it To demonstrate it You must start By declaring it Dans trois jours Je ne serai plus la même personne Est-ce que quelqu'un peut le déclarer Moi tel que je suis Dis-moi tel que je suis Dans trois jours Tu ne vas pas me reconnaître Ne compte pas Un, deux, trois Jusqu'à mercredi Trois jours C'est le temps de Dieu La résurrection Jésus est ressuscité Je vois Jésus Qui est en train de ressusciter La situation de quelqu'un Amen Jésus est making Some bad situation Coming back to life La traversée C'est pas facile Et l'attitude d'avoir C'est la foi La foi te donnera La détermination Si quelqu'un qui est déterminé Tu ne peux pas le reculer Tu ne peux même pas Le convaincre du contraire Et un conseil Que j'aimerais donner A quelqu'un ici Si tu as la foi Traîne avec ceux Qui ont la foi Tu sais pourquoi Ta foi n'est pas stable Tu es entouré De personnes négatives Pessinistes Des personnes Qui à chaque fois Te découragent Alors que tu sens Toi une force Qui te dit avance Et il te dit Non On n'a jamais vu ça Tu ne seras pas le premier Dis je serai le premier Si quelqu'un croit Il peut dire Ça va Amen Si tu ne crois pas C'est ton problème Moi je crois Je peux être le premier Je peux être le premier A commencer A écrire une nouvelle histoire Ah oui Commence à déclarer La foi est audacieuse La foi n'est pas pessimiste La foi a du courage Quelqu'un dit le courage Ce n'est pas l'absence de la peur To be courageous Is not to be Not to fear Mais le courage C'est avancer Même en ayant peur Est-ce que ça va marcher Quand Jésus a dit À Pierre Tu peux marcher aussi Je suis sûr Qu'il a fait d'abord ça Parce que tout le monde Le monde a un peu peur Tu ne me diras pas Tu n'as pas peur Oh mais non Tu as un peu peur Tu as peur de te lancer Tu as peur de prendre des décisions Parce que tu te demandes Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ira Qu'est-ce que les gens vont dire Et si ça ne marche pas Qu'est-ce que mes parents diront Qu'est-ce que les gens vont dire Autour de moi diront Qu'est-ce que les gens vont dire La foi C'est avancer Dis avec moi je vais avancer Dis avec moi je vais avancer Même en tremblant je vais avancer Dis même en tremblant je vais avancer Avance Et quand ils arrivent de l'autre côté Ils arrivent à Bethesda Et je finirai Et le mot Bethesda veut dire La maison des poissons Et les poissons dans la Bible L'image de la bénédiction La bénédiction que Dieu t'a réservée Dieu ne le réserve pas Tous la même bénédiction Tels que nous sommes ici Nous n'avons pas tous Le même objectif Nous n'avons pas tous Le même projet Mais par rapport à ton projet Mais according to your project Bethesda représente l'abondance Bethesda Alléluia Dieu t'attend au lieu d'abondance Dieu t'attend là Et ce ne sera pas une abondance Qui va te traser Et te tuer Beaucoup de rois dans la Bible Ont abandonné Dieu Quand Dieu les a bénis Frères et soeurs Vous qui demandez la bénédiction Sachez qu'il y a un danger Derrière la bénédiction Laquelle ? L'homme a tendance à s'accrocher A la bénédiction Plutôt qu'à la source De la bénédiction Vous m'avez compris ? On a tendance à s'accrocher A ce qu'il nous donne Plutôt qu'au donateur Une rivière peut tarire Mais la source ne tarit jamais Il peut perdre les choses Mais si tu as le donateur Où que tu sois Il va te redonner cela C'est pourquoi le grand secret C'est toujours de s'attacher A Christ A Dieu Et tout cela tu l'apprends Pendant la traversée Il t'apprend à dépendre de lui Et à ne pas compter sur Ce que Dieu peut te donner En de ton nom 8 A partir du verset 17 Dieu disait Quand l'éternel t'aura béni Garde-toi de dire Que c'est ma force Qui m'a donné cela Parce que souvent on pense C'est parce qu'on est intelligent C'est parce qu'on est fort Qu'on a les choses C'est Dieu qui nous donne La force, la capacité Le moyen de les acquérir Ce n'est pas nous Si Dieu enlève l'intelligence Si Dieu enlève la force Tu n'auras pas Donc il reste la source Amen Est-ce qu'après la traversée Tu vas baisser les bras Tu es sûr Toi qui demandes Un million à Dieu Le jour il te donne Tu vas rester fidèle Tu es sûr Toi qui demandes Que Dieu t'utilise puissamment Comme il y en a Qui prient Seigneur Nous voulons la double portion De l'esprit d'Elie Ok Tu resteras fidèle à Elie Imaginez Dieu utilise Quelqu'un ici puissamment Tous les paralytiques marchent Les morts ressuscitent Bon alors le pasteur Maintenant lui donne un ordre Fait ça Il va dire quoi ? Le pasteur va dire quoi ? Moi je ressuscite Les morts Lui il n'a qu'à s'asseoir On rigole mais c'est en nous C'est pourquoi ces choses Doient mourir Pendant la traversée Quand les morts sont contraires Cela ne veut pas dire Que Dieu est contraire à toi C'est les vorts Pour que tu deviennes plus fort Et non Dieu Contraire à toi Amen Il n'y a pas de meilleure formation Que dans les déserts Il n'y a pas de meilleure formation Que dans la souffrance C'est pourquoi on ne pense pas Que toutes tes souffrances C'est une malédiction Parce qu'on nous fait croire des fois Que nos souffrances sont des malédictions Pas toutes les souffrances Il y a des souffrances Que Dieu permet dans nos vies Pour nous préparer Pour nous former Pour nous préparer à la grandeur Si Joseph n'était pas passé Par toutes ces difficultés Il n'allait jamais gérer tout un pays Donc ne voyez jamais Le mauvais côté des choses Voyez toujours le bon côté Alléluia Voyez le bon côté des vents Car les vents sont contraires Je veux que les disciples Deviennent matures Approfondis-toi Moi je grandis beaucoup Quand j'ai des problèmes Quand je suis face A des situations difficiles C'est là que je cherche Et je découvre des secrets Que je ne connaissais pas Donc pour moi Les souffrances deviennent Un moyen d'excellence Mais pour beaucoup Quand il y a des souffrances Ils ont des difficultés Ils voient ça Comme des adversaires Quelle attitude Avoir dans la traversée L'attitude d'un disciple Quoi qu'il arrive Je reste disciple Amen Amen Je dis bien Quoi qu'il arrive Je reste disciple Je suis disciple Quand tout va bien Je suis aussi disciple Quand tout va mal Rien ne marche dans ma vie Je reste disciple Tout va très bien dans ma vie Je suis toujours disciple Et c'est comme ça Que nous allons traverser Allez encore de gloire en gloire Avec Jésus-Christ de Nazareth Avec Jésus-Christ Que Dieu bénisse sa parole God bless his word Dans le prétionnant de Jésus-Christ In the name of Jesus Nous voulons nous lever dans la prière Et prier Tenons-nous debout S'il vous plaît Hallelujah Nous sommes tous debout Dans sa présence Donc nous sommes en train De clôturer Ce temps de prédication Si tu peux élever ta voix Dieu Disseigneur Je vais aller jusqu'au bout Avec toi Et je veux traverser Si tu peux élever ta voix Prie avec moi Quelle que soit la difficulté Les épreuves Je vais aller jusqu'au bout Et je veux traverser Hallelujah Tu peux prier avec moi Élève ta voix Prie avec moi Élève ta voix Élève ta voix Avec moi Élève ta voix Avec moi Élève ta voix Avec moi Prie Prie avec moi Jésus 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 Alléluia, 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 nous voulons traverser, élève ta voix, élève ta voix, il y a des choses qui t'ont déçu, il y a des choses qui sont découragées, il y a des choses qui t'ont affaibli, prie le Seigneur, dis Seigneur, quels que soient les vents, je vais aller jusqu'au bout, quelles que soient les menaces des oppositions, je vais aller jusqu'au bout, prie avec moi, prie dans le nom de Jésus, Je veux te suivre, en enlevant, oh Jésus, à toi, à toi pour, Mon Dieu plus près de toi, J'aimerais prier pour toutes les personnes qui se sentent affaiblies, faibles dans la foi, venez des vents, Plus près de toi, plus près de toi, c'est le plus près de toi, c'est le plus près de toi, Tu es fort, 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 tu Alléluia, Alléluia, plus près de toi, encore plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, plus près de toi, encore plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, oh oui, plus près de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, que mon Dieu vous fortifie, plus près de toi, encore plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, encore plus près de toi. Dieu t'appelle à la grandeur Dieu t'appelle à la grandeur ne te minimise pas ne te sous-estime pas Dieu veut te former te tailler et te préparer Alléluia plus près de toi Seigneur plus près de toi plus près de toi au nom de Jésus Alléluia Alléluia plus près de toi sois fortifié reçois la force du Seigneur et de continuer la traversée prophétique est pour toi Dieu te connait et Dieu te réserve une vie plus meilleure que maintenant et me dit de te dire ouvre tes yeux et regarde ouvre tes yeux et regarde je suis juste à tes côtés ne promets pas de regard inquiet ne doute pas de mon amour pour toi et de ma présence à tes côtés j'ai mis beaucoup de talents et des dons en toi et tu dois les exploiter pour ma gloire que Dieu bénisse ta vie te restaure te fortifié plus près plus près de toi un temps nouveau c'est l'impôt un temps où tu vas rayonner un temps où tu vas prier tu as quelquefois pensé que Dieu ne te voyait pas ou il ne t'entendait pas il m'a dit de te dire qu'il est plus près de toi qu'il te connait et il t'aime et il t'aime qu'il t'aime qu'il soit fort qu'on a la chale plus près plus près de toi que mon Dieu fortifié il t'entendait qu'il te bénisse qu'il te soutienne il me dit de te dire je vais commencer un travail en toi je dois la sauver rends-toi disponible tout ce qu'il attend de toi soit malléable rends-toi disponible il veut faire les choses qui t'étonnent au-delà de tes pensées bénis-le soutiens-le et fortifie-le au nom de Jésus oh oui il t'aime toi c'est merci Jésus pour ta vie que ta grâce soit sur qu'il fortifie ta foi que Dieu visite ta vie qu'il visite ta famille que Dieu fasse sa face sur toi et que tu sois un instrument de gloire entre ses mains sois béni que Dieu sois béni le Dieu au nom de Jésus Christ alléluia merci merci pour mon frère béni le fortifie le fortifie fortifie sa foi amène-le encore plus haut plus béni le bonheur de Jésus alléluia soutiens-le soutiens-le tu ne sombreras pas tu ne couleras pas ce Dieu qui a fait la promesse est fidèle il accomplira toutes ses promesses dans ta vie dans ta vie au nom de Jésus qui fortifie ta foi que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu que le nommé de ta vie soit dans la honte qui est la confusion dans ses plans dans ses oeufs que Dieu confond tes ennemis et qu'il fasse lui et sa face sur ta vie au nom de Jésus pensez merci pour ta vie a formé sa foi fortifie plus près de toi Seigneur plus près de toi sois fortifié sois fortifié plus près de toi j'aimerais prier pour quelqu'un j'aimerais prier pour quelqu'un ici tu entreprends certaines choses à chaque fois tu penses que ça va marcher tu as deux doigts de toucher tu as l'impression que tout s'arrête comme si quelque chose vient casser casser je viens vite viens vite à cause du temps je vais prier pour toi vite 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 oh my God Jesus paix merci pour ces hommes et ces femmes je brise tout cycle d'anéantissement de blocage à quelque niveau que ce soit je brise toute activité de l'ennemi qui les amène toujours à la case de départ au nom de Jésus-Christ des Nazarets je brise ce cycle maléfique je brise ce lien ce châne de ténèbres je brise cela et je le renverse au nom de Jésus-Christ qui est des ouvertures qui est des ouvertures à tous les niveaux par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ et les Nazarets alléluia merci de toi alléluia amen amen alléluia que le Seigneur soit béni est-ce qu'on peut tous acclamer le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ